Hello les amis et bien écoutez pour ce nouvel épisode de French Riviera Medium aujourd'hui je reçois ma cousine et bien oui je vais tenter de faire une lecture à ma cousine alors toujours si vous aimez les vidéos appuyez sur le petit pouce ça me fera plaisir n'hésitez pas à vous abonner et à regarder la vidéo jusqu'à la fin donc j'espère que je vais pouvoir arriver à faire une lecture parce que c'est toujours compliqué de lire un peu les personnes que je connais alors j'ai peut-être déjà des petites choses qui peut qui peut arriver alors elle pense voir sa grand-mère Georgette mais je pense que je ne pourrai pas lui donner ce choix et je pense plus qu'il y aura sa deuxième grand-mère et son grand-père je vois par rapport à sa grand-mère peut-être quelqu'un qui aimait Edith Piaf alors je sais pas pourquoi j'entends la vie en rose je vois quelqu'un qui pouvait avoir des problèmes de respiration par rapport à alors je sais pas si sa grand-mère ou si c'est son grand-père alors on verra bien ce qui va se passer j'ai hâte de recevoir ma cousine hâte de recevoir Joël de parler avec ses défunts qui ne sont pas mes grands-parents mais qui sont ses grands-parents sur ce les amis je vous dis à très vite on se retrouve juste après pour le débriefing avec Joël bisous les amis alors ton prénom c'est Joël et on y va peut-être une des personnes pour qui tu viens adorer Edith Piaf parce que cette femme je la vois chanter en fait dans les un peu dans les balles populaires les choses comme ça et je pense que c'est Rosette oui bah oui en fait ta grand-mère ce que je ressens en fait c'est pour elle la vie c'était une fête c'était ça contrairement à son mari son mari comment il s'appelait Titi Titi parce qu'il y a Titi aussi Titi il est là je le vois en fait avec sa moustache c'est ça et et en fait c'est les deux qui sont là avec toi alors c'est j'avais très peur de rien à voir parce que on se connaît et en fait Georgette notre grand-mère qui est mon guide a dit ben je laisse la place est-ce qu'elle avait des problèmes de digestion vers la fin parce que tu vois elle me l'a fait sentir oui t'as entendu le brrr et elle était très très drôle en fait Rosette alors moi je l'ai pas connu du tout alors Rosette elle me fait comme ça tu vas lui parler j'aimerais bien que tu me dises les choses en fait elle me montre en fait c'est marrant comme des banquets je sais qu'elle habitait Plansara mais ouais mais est-ce que des fois peut-être elle mettait la table carrément pas sur le trottoir mais presque en fait et on a fait les on a fait des grosses fêtes de trois jours à Plansara ouais c'est ça c'est ce qu'elle me montre elle chantait là-bas non je sais pas oui elle chantait tout le temps il y avait vraiment la vie en rose c'était Edith Piaf elle t'avait offert des boucles d'oreilles ta grand-mère elle m'a tellement offert un truc ouais mais il ya deux boucles d'oreilles comme des gouttes d'eau ça te parle ça c'est Rosette ou Mémé Georgette c'est marrant parce qu'elle se montre pas Rosette alors je vais l'analyser comme ça c'est que sûrement vers la fin elle ne devait pas aimer ce qu'elle était elle ne devait pas aimer son physique elle ne devait pas aimer comment elle était devenue elle qui a toujours vécu en fait sur l'apparence sur sur le regard des autres et tu vois c'est très très marqué elle ne montre pas son visage mais elle me dit que tout va mieux et qu'elle est en paix alors ça je tiens à te le dire parce que parce que parce qu'elle est vraiment en paix elle est vraiment en paix et elle avait un chien ça me dit qu'est ce qu'il est con ce chien et il est avec il gambade avec mais elle me dit mais qu'est ce qu'il est con ce chien devait lui dire ça tout le temps puis elle se laissait pas faire elle devait elle se battait elle est mieux se battre si parce qu'elle me fait comme ça c'est comme si elle a envie de se battre elle avait un caractère explosif ouais c'est alors il ya je sais pas si j'arrive alors j'ai cette j'ai ce comment dire ce souvenir en fait de ta grand-mère qui repasse est ce que ça peut te parler ou qui repasse repasser tout le temps ah ben voilà tout et alors malgré qu'elle avait un caractère elle était tout en train de repasser faire son ménage ouais je sais pas c'est comme si tu sais ta grand-mère en fait que ça soit dans la vie terrestre ou dans l'au delà en fait elle non ouais elle commandait mais elle se sentait à l'aise c'est à dire tu la mettais quelque part une heure après elle était chez elle et ben et ben de l'autre côté c'est comme si c'est pareil c'est pareil c'est exactement pareil c'est voilà elle c'est comme si c'était chez elle elle était tellement il y a quelque chose aussi qui est maintenant elle me dit maintenant maintenant on peut le dire elle était avec ton grand-père mais elle aimait beaucoup les hommes je sais pas pourquoi elle avait ce côté ce côté elle aimait plus que tout son grand ton grand-père mais elle aimait elle aimait elle aimait faire c'était la fête en fait elle elle parle de pompiers de choses comme ça elle adorait aller faire le bal des pompiers pour voir des beaux garçons des choses comme ça elle plaisantait mais elle était un peu coquine en fait elle aimait bien ah oui ben oui voilà tu vois c'est elle dit maintenant je peux le dire je suis plus je suis plus là maintenant je peux je peux le dire et puis tout se pardonne là-haut et parce que c'était le bas j'ai toujours ce bébé c'était la seule chose de bébé elle veut pas avoir d'enfant t'es pas grand-mère tu vas pas être grand-mère c'est marrant parce que alors je sais pas si je sais pas ta grand-mère elle aimait jujube ouais t'as beaucoup de femmes autour de toi et t'as un homme Titi ouais et bon je sais pas parce que toutes ces femmes ouais le pauvre il a jamais rien dit le pauvre mais oui mais mais le pauvre non là-haut il est habitué à être entouré de femmes bah ouais mais c'est ça mais tu sais ce qu'ils sont dans la vie non mais je te jure ce qu'ils sont dans la vie terrestre ils le sont de l'autre côté et c'est trop c'est ouais mais c'est ouais c'est leur vie quoi c'est impressionnant elle me montre toutes les casseroles les choses comme ça elle devait avoir plein de casseroles chez elle ça devait gaver ton ton grand-père en fait et il s'engueulait pour les cas mais qu'est-ce t'as encore amené avec toutes ces merdes ces casseroles ces choses comme ça mais tu vas pas mettre ça sur les murs j'entends et bah tu peux lui dire que je suis comme elle Rosette elle me dit on vivait à 100 à l'heure et on adorait ça et je ne regrette rien je ne regrette rien elle me fait comprendre aussi alors ce qui est très drôle elle me dit j'ai chanté Edith Piaf et j'ai même pas la chance de la voir de l'autre côté c'est vrai là ça fait bizarre elle d'être là à côté de moi ouais et puis je sens honnêtement je sens c'est fort hein c'est fort il y a Chalimar ou il y a un Ninarichi ou quelque chose comme ça ouais peut-être ah ma maman il me semble que ma mère lui avait offert un petit flacon de Ninarichi ouais mais et Chalimar ça te parle pas ? si 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 dans la salle de bain il me semble je le vois dans la salle de bain le Chalimar le Chalimar c'est celui-là alors je sais c'est deux grandes... deux grandes dames elle me... ouais c'est... c'est comme ça elle me fait je suis obligé de partir mais il faut pas que tu pleures hein mais c'est comme ça je sais pas si elle le faisait ça bâti nous voilà elle me dit une chose c'est marrant parce que est-ce que Rosette elle suivait des feux de l'amour ? enfin les deux ? bah oui mais parce que Rosette elle me dit tu vois je suis morte mais ça continue toujours ? oui qu'est-ce que je te disais ? elle me fait comprendre qu'est-ce que je te disais quand je te parle de Rosette qu'est-ce que je te disais quand j'étais vivante ? on n'y sera plus il y aura toujours les feux de l'amour ouais c'est vrai et bien il y a toujours les feux de l'amour c'est vrai j'aurais rien de plus avec Pierrette mais voilà elle est là alors j'ai que ça pour l'instant mais je sais qu'elle est là Sainte-Téguide je sais qu'elle est là et donc je vais couper le lien avec allez je vais couper le lien parce que sinon après qui c'est qui a fait une attaque ? ma marraine elle a fait une embellie pulmonaire là ? ouais elle bavait tout ça ? ok tu t'as vu comment je faisais ? elle me montre tout ça elle est partie quand Pierrette ? ça a fait affaire très longtemps 10 ans ? malheureusement ouais elle m'a montré en fait tu vois ça cette j'aurais rien de plus avec Pierrette mais voilà elle est là alors j'ai que ça pour l'instant mais je sais qu'elle est là Sainte-Téguide je sais qu'elle est là et donc je vais couper le lien avec c'est marrant parce que j'ai la voix je peux pas couper le lien comme ça elle veut me parler en fait c'est comme si elle avait deux pompons sur les côtés Pierrette ça te parle ça ? pas de bon mais elle avait des cheveux très très frisés ouais mais c'est comme si elle avait deux pompons en fait comme ça elle avait une tignasse comme ça ouais c'est c'est comme ça en fait après elle avait un fils ouais elle pense à son fils c'est qui son fils ? David et Guillaume d'accord ça va pas c'est pas c'est maintenant c'est drôle parce que c'est comme comme s'il a eu un accident quelque chose comme ça c'est comme si les pompiers venaient le chercher oui il a eu un AVC il y a deux mois deux mois ? il faut qu'il prenne soin de lui ? oui mais il prend pas tout ta grand-mère me dit avant de partir je n'aurai rien elle me fait rire ta grand-mère allez c'est parfait ben voilà première expérience très intense pour moi je suis un petit peu émue même beaucoup on va dire j'attendais énormément de ce rendez-vous avec Aaron et ça a été très 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 intense j'ai eu des réponses à mes questions je sais que mes grands-mères sont très bien là où elles sont j'ai pu avoir aussi mon grand-père ma marraine je pensais pas avoir autant de monde je les remercie énormément et je leur souhaite plein de choses et merci à vous je voulais rester avec vous je veux rester avec vous c'est tellement chouard depuis que vous avez été comme je l'ai dit vous êtes le plus